salut tout le monde j'espère vous allez bien surtout pour une nouvelle vidéo donc sur ganshin impact voilà pour une vidéo build sur ce magnifique personnage voilà que tout le monde apprécie moi c'est mon personnage préféré donc je vais vous montrer comment en fait pour moi je la build voilà c'est voilà comment qu'elle ferait des gros dégâts donc vous voyez qu'elle a 827 d'attaque après en pv la colle à 6,6 ça va toi c'est résumé ça ça monte j'ai passé le 150 faut juste que je la up niveau max mais c'est plutôt équilibre et défense ça va maîtrise élémentaire 10 et puis endurance voilà alors en armes parce qu'il faut savoir ce qu'il joue aussi de dessus il faut jouer attaque et à deux dégâts critiques genre là vous pouvez voir j'avais quoi comme armes avant j'avais peut-être celle là après j'ai l'armée à 4 étoiles j'ai mis celle là et je me suis rendu compte que c'était marqué attaque de base et recherche d'énergie et après tu vois coup critique 60% généré élémentaire tout ça c'est pas mal mais il manque le coup critique il y aurait eu ça l'arc aurait été nickel mais du coup vu qu'il manque de le coup critique tout seul enfin les dégâts critiques j'ai mis cet arc là mais et que je peux raffiner c'est ça qui est bien vu que c'est un arc trois étoiles qu'on peut facilement avoir tout ça en invoquant ben tu peux facilement à monter l'armée au max qui fait que c'est donc c'est mieux quoi du coup bah j'ai monté cette arme au niveau 50 la vue que je peux et du coup ce qui fait que j'ai attaque de base 216 et dégâts critiques 30% ça va il faudrait juste que je monte là le rang de l'arme ce serait encore nickel et du coup augmenter des dégâts critiques de 30% six points faibles de limites sont visées donc je crois que ça a changé de compétence quand j'ai amélioré l'art que je crois j'ai un doute d'ailleurs je peux même améliorer celui là j'ai pas notre arc mieux non c'est toujours pareil c'est la même chose malheureusement et sinon j'ai cet arc là aussi qu'est pas mal j'avoue que cet arc est pas mal aussi en temps de décès critique tout ça ça c'est un arc que je vais garder parce que c'est pas mal et puis attendez je me rende compte j'ai peut-être fait annoncé des cas critiques attendez parce que voilà voilà c'est cet arc là que j'avais là avant moi je me suis rendu compte voilà c'est cet arc là que j'avais en moins mais pourquoi je l'ai pas c'est pas lui que j'ai éveil avant je comprends pas je suis en train de bader bah après j'ai envie de dire c'est tant mieux après attaque de base et ouais parce que là c'est le tout critique alors que là c'est dégâts critiques voilà c'est pour ça que j'ai mis cet arc là mais donc en gros c'est l'arc que je joue moi voilà donc voilà c'est mieux si vous avez cet arc là c'est pas grave c'est aussi bien si vous avez celui là c'est bien aussi c'est top c'est comme celui là donc voilà bon après c'est pas le même les compétences en dessous affiché mais voilà moi j'affiche suis là après en artefacts faut savoir que moi je joue le berserker donc là j'ai un équipement épique bientôt level max je joue berserker en coupe donc level 12 niveau max joue en attaque donc voilà j'ai réussi à avoir des ducats critiques attaque plus cette pv on maîtrise alimentaire je t'avoue je voulais pas mais bon allez je prends je vais pas faire un caca nerveux mais voilà du coup c'est plutôt top après en couronne j'ai masque du berserker attaque voilà donc parfait après j'ai de la défense pv défense attaque donc là j'avoue qu'il faudrait que j'arrive à voir autre chose mais mieux genre joueur même du dégât critique mais bon c'est pas en vous excusez moi comment vous dire que là c'est bien ce que j'aime et je pourrais avoir mieux joueur avoir de l'attaque à place de la défense avoir du dégât critique parce que là en fait ce que j'ai c'est juste de la défense et des pv en plus donc je pourrais encore avoir meilleur en équipement mais pour ce que j'ai c'est déjà pas mal voilà niveau 12 ça c'est fait j'ai une plume quatre étoiles donc bezeker donc attaque de la défense dégâts critique ça de plus 5,0% et recherche d'énergie donc allez pourquoi pour en prime donc bientôt level max aussi et là j'ai une plume pour les pv parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais triple pv vu que tu joues en fait bezeker en fait c'est l'attaque et dégâts critiques du coup les pv bet on n'a pas beaucoup du coup tu joues quatre équipements artefacts bezeker pour attaques et dégâts physiques c'est de choper le maximum que vous pouvez dégâts critiques et attaques et le cinquième vous jouez les pv donc par exemple fleur exilée pour les pv bon j'avoue que moi j'ai mis ça parce que vous voyez le nombre à droite c'est top voilà j'ai presque deux en pv voilà c'est top après en plus ça me rajoute de l'attaque et dégâts critiques plus la défense et de l'attaque donc c'est pour ça que j'ai mis l'équipement là il est top ça rajoute de la vie bah c'est juste top et en plus de l'attaque de la défense donc c'est pour ça je l'ai up level max donc il me reste deux trois trucs à monter je serai full max et après je pourrai voir mieux plus tard en termes de stuff donc qui fait que maintenant j'ai 827 qui est cool et j'ai monté un peu son attitude il faut se montre le reste mais après ça va être monstrueux on voit comment j'ai en fait pour la jouer attaque et dégâts critiques alors du coup en fait on fait un petit tour du personnage avant de vous montrer faut savoir qu'il ya pas les aptitudes donc là c'est la première compétence voir ses attaques normales enchaînés jusqu'à cinq tiers consécutifs l'attaque normal attaque chargé effectué un tour visée plus précis et un flux davantage de dégâts donc plus vous visez longtemps plus vous visez vous ferez des dégâts lorsque lorsque la visée donc les ténébreux esprit de la nuit qu'on va convergent convergent la merde convergent sur la flèche voilà pardon celle ci se charge en émente éléments électro et infligeant de dégâts considérable donc dégâts dégâts électro quand elle est complètement chargé donc en fait c'est plus quand elle est chargée elle fera plus mal donc en gros c'est ça et attaque descendant tire une pluie de flèche qui frappe le sol à hauteur de lézère alors ça je crois qu'il me semble qu'on l'a pas ce que je n'ai pas vraiment vu ça je vous avoue que ça j'ai pas on n'a pas vraiment vu donc je vois pas trop la deuxième donc ça c'est quand vous faites spawn le corps à votre corbeau logiquement invoque son fidèle oise on va appeler comme ça à ses côtés le corbeau et le tonnerre descend sur le monde et inflige des dégâts électro aux ennemis bla 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 et continue la balle électrifiée sur les ennemis proche tant qu'il est actif donc par exemple ça va pétrifier les ennemis et en même temps ça va faire des dégâts c'est ça qui top avec lui donc ça c'est un petit bonus donc si vous voulez faire plus de dégâts invoquez le corbeau parce qu'en fait vous faites des dégâts et le corbeau fait des dégâts similaire à votre nombre de dégâts à vous donc c'est top voilà c'est vraiment top là on peut voir le temps de recharge des dégâts qui fait l'invocation c'est top là on peut voir l'incarnation de la nuit donc là c'est alors que je ne dis pas de conneries ça c'est votre attaque ultime quand vous invoquez le corbeau en fait c'est tout con ça on n'a pas encore débloqué alors en fait son atta triangle c'est vous serez plus rapide et voilà c'est simplement vous ferez plus de dégâts s'il n'y a pas d'autre mot augmenter la vitesse de déplacement les mis sur la route sont frappés aussi par la foudre donc quand vous foncez dessus voilà il n'y a pas de définition je vais vous montrer à quel point qu'elle fait mal maintenant comparé à avant genre je vais faire ce truc là avec je vais vous montrer en plus c'est que level 42 par exemple toi tu viens là hop ouais mais vous voyez les dégâts que j'ai infligé c'est insane voilà voilà vous voyez en deux attaques elle est finie surtout parce que là je vise du coup s'il fait les attaques sont plus puissante grâce à l'arc la boue donc là je vais vous montrer je suis l'attaque ultime hop 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 bon là vous voyez les gros dégâts que j'ai fait un ah merde bah du coup vous voyez mon corbeau a attaqué et puis a fait des gros dégâts donc voilà ouais là il fait tout seul vous voyez l'attaque tout seul vous voyez des gars qui fait c'est une scène donc en fait quand il reste ça fait des dégâts en fait il faut jouer faut jouer comment dire pour en fait vous foncez dessus avec les ennemis vous reculez puis après vous attaquez avec lui quand on support vous chargez l'attaque et puis boum quoi après vous faites des dégâts sinon vous enchaînez comme ça ou vous visez vous appuyez sur rond aussi bon je vous avoue que c'est pas trop le kiff mais sinon vous chargez bon attendez parce que là je vous avoue mettre un petit espèce de barbara et un petit espèce de barbara voilà vous avoue que je crois je m'en bouille un peu sur l'explication parce que c'est galère expliquer comment comment en fait je veux vraiment l'expliquer donc ah oui je me suis embêté on va voir quel corbeau vous voyez les dégâts qui inflige c'est une scène donc là hop je vais aller sans faire voilà je vais enchaîner je vais enchaîner hop hop ouais vous voyez la vitesse que j'ai tu et là ce qui est bien ce que vous voyez quand j'appuie seront je leur fais des 300 400 598 de dégâts c'est une scène voilà et en fait avec ça vous pouvez clean les balais mob facilement après les gros gros mob ça dépend lesquels vous pouvez prendre plus de temps oui allez je pense pas non voilà bon bref voilà là c'est un petit exemple sur soc il n'y a pas un petit boss quelque part pour vous montrer il n'y a pas un petit truc non il n'y a pas voilà vous l'avez vu en fait pour en fait vous voyez que vous faites pas de dégâts en fait c'est normal ce que je vous conseille avec ce personnage là c'est de si vous êtes allez roi aventure 15 20 vous pouvez juste ce que je vous conseille commencer à partir de là avoir de l'artefact et de jouer comme moi fou le bas des coeurs donc l'attaque ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez avoir en fait qu'on dirait les stats s'accumule ce que fin s'accumule ce qui veut dire que quand vous mettez plus 4 l'objet vous allez avoir un nouveau compétence qui va s'ajouter par exemple aller pv plus 3% si vous n'avez que défense de base après vous pouvez quand vous remettez plus 4 vous y avoir un autre combat compétence qui va s'afficher donc des stats voilà vous cherchez le mot va avoir notre stat qui va apparaître par exemple là ça peut être de diga critique ou encore des pv ça dépend et ça ça dépend vous pouvez essayer de la chance donc vous pouvez avoir un équipement meilleur que le précédent ça dépend voilà ce qu'il faut savoir donc pour faire plus des gars c'est très simple si vous voyez vous faites pas des gars vous n'avez pas comment l'utiliser mettez l'équipement de base des coeurs monter monter l'équipement voilà faut jouer attaquer des cas critique et c'est d'avoir de l'attaque et du déclat critique et sur le dernier objet avoir des pv comme moi si vous pouvez et merde si vous avez de la chance jouer simplement de l'attaque et déclat critique en supplémentaire c'est peut-être une super top est ce qu'il faut savoir quand vous jouez aussi quatre éléments berserker donc déjà deux pièces berserker augmentent le taux critique de 12% qui est insane et le 7 de 4 pièces donc quatre pièces berserker augmentent le taux critique de 24% lorsque les pv sont inférieurs à 70% dites-vous que moi j'ai infligé ça quand mes pv était allé en dessous des 70% dit tout niveau max ça fera pas grand chose ça fera quand même le taf vous inquiétez pas mais dites vous que quand vous serez comme moi genre les pv comme ça dites vous que vous allez faire des dégâts monstrueux là vous avez la preuve en images et dégâts que j'ai infligé avec elle donc voilà je vais vous montrer pour être sûr on va aller sans faire un outre on va se faire aller on va se faire aller le boss du vent vite fait comme ça je vais vous montrer donc comme ça vous voyez le courbeau ça se paie comme ça vous voyez comment la jouer comment que moi je fais si vous voulez faire exactement pareil à voir le nombre d'attaques qu'elle fait comment comment faire mal en fait vous jouez sur l'équipement donc bézé coeur un peu de pv ensuite vous montez son arme donc l'arme ça dépend ce que vous pouvez vous pouvez jouer le lance pierre comme moi ou sinon ou sinon comment dire aussi on vous jouez à l'arme que je joue mais faut jouer de l'attaqué et du dégâts critique faut pas jouer le taux critique c'est sûr c'est mieux parce que plus de pourcentage ou plus critique fait plus facilement mais il n'y a pas besoin en fait vous critiquer le critique c'est naturellement voilà là je vais vous montrer avec elle face au boss à l'europe vient en plus sur le vent donc je pourrais l'infligé des deux gars donc c'est super allez merde voilà c'est bon je vais réveiller ça je vous montre il a collé les dégâts que je fais avec elle sur le boss du vent donc à nemo merde il est là où il est dégâts 6 ans vous voyez les dégâts qu'il fait c'est une scène vous voyez c'est incroyable et dites vous que juste avec elle je vais le clean facilement quoi c'est ouf donc voilà les corbeaux voilà 600 voilà vous voyez je clean facilement les dégâts en fait le courbeau faut juste le jouer fou le m on a pas avant avant les monts ça dépend et en fait vous attaquez avec lui vous allez voir que lui va affliger des dégâts en fait au nombre de vos attaques en fait c'est ça si vous avez 800 il va infliger à l'aide du 600 c'est à peu près comme vous en fait c'est aléatoire ça dépend si l'attaqué chargé mais c'est insane voilà vous voyez vous voyez l'attaque chargé bien concentré c'est incroyable voilà là je le fais en quelques minutes ça va être impréable donc là il va faire ses tornades on va se mettre ici voilà on va attendre j'ai pas été touché tranquillou là on va attendre donc là vous pouvez vraiment bien voir que j'ai bien âgé bien le stuff je vous montre encore une fois j'ai 827 pv ça va et en artefact voilà je joue ça en secte on va en termes de sept pardon pv max voilà attaque plus 475 je peux largement faire plus voilà dites vous que quand j'aurai du stuff 4 à 4 étoiles ça sera encore mieux voilà et dit nous aussi que j'ai pas encore les constats sont son arbre voilà je vais l'appeler l'arbre de compétence j'ai pas encore son arbre de compétence de débloquer donc une fois débloqué dites vous que ça sera encore plus monstrueux ce qui sera une scène donc tous ceux qui ont chopé des doublons vous allez être hyper bien voilà hop voilà bien ici le corbeau voilà vous voyez là avec le rond je fais pas trop de dégâts voilà et là une attaque chargé vous avez une attaque chargé les dégâts qui fait c'est une scène donc le corbeau en fait par exemple ce genre de monstres il faut attendez je vais quand même l'occuper vol putain on va chercher ça hop 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 donc en fait la meilleure des manières pour la bulle dégâts critiques voilà avec un bon arc 3 étoiles pas obligé d'avoir un arc 4 étoiles mais largement avoir un arc 3 étoiles comme moi il avait l'âge la preuve bon j'avoue je suis un peu non pas avec là par contre alors on va attendre ah ah oui on se casse oui il va utiliser son truc à ce couille voilà absorbe les boules ce que tu veux avoir un troisième uniquement allez voilà maintenant on arrive à l'évite et jites on affiche le corbeau devant lui et là ouais on enchaîne on enchaîne donc là je l'affiche sa protection on se casse le corbeau reste là je peux le rappeler le corbeau le corps le corps le corbeau c'est bien on peut le rappeler pour devant l'ennemi ce qui est top voilà voilà on va utiliser hop le corbeau comme ça et là je mets des dégâts monstrueux voilà vous voyez on en 2,2 en 2,2 juste avec elle il me reste 138 132 pv j'avoue que j'ai pris cher mais c'était c'était voulu c'était voulu clairement je voulais ah c'est bon ça passe donc là on va jouer voilà je vais pas trouver logiquement avec elle juste que je fasse attention voilà je vais attendre 1 et logiquement 1 voilà on affiche le corbeau et on le tue voilà 668 de dégâts insane et savez-vous que le violet c'est le critique donc voilà on l'a torché en quelques minutes juste avec elle voilà c'est très 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 simple ah bah nickel on a drop pas mal de trucs voilà donc c'est tout pour cette vidéo moi je vais heal mon petit personnage préféré voilà on fait ça et boum voilà comme ça je la il et puis voilà donc je vais répéter une dernière fois avant de se laisser là dessus voilà ce que je conseille je montrais sinon le stuff possibilité pour la stuff éventuellement si vous n'avez pas du berserker vous pouvez pas farm qu'est-ce qu'il ya d'autre comme artefacts vous avez chanceux aventuré hydro vous avez les ouais bah en fait le mieux si vous voulez l'équipe et c'est jouer du berserker simplement c'est de l'attaque donc il n'y a pas d'autre solution parce que vous le berserker ça rejoute de par exemple à où est ce qu'il est là berserker ça rejoute de la de taux critiques et des choses comme ça les pv alors que le reste par exemple ici restaure 37 pour 30% des pv pendant cinq secondes après voiture d'un coffre c'est pas ouf que le xéni des demora restaure 300 pv ouais genre c'est pas ouf ça dépend en fait des choses vraiment si vous voyez bulle le ce personnage là à fond c'est jouer berserker quatre pièces avec une pièce pour les pv je pense c'est le c'est mieux avoir un beau des bons 7 dessus de stats et ensuite monter l'arbre de compétences si vous pouvez ainsi si vous avez l'arbre de compétences donc avoir avec des doublons vous êtes hyper bien et si vous avez monté votre arme donc l'arc raffiné tout ça et les secteurs c'est encore mieux et si vous avez montré votre perso level 50 voir plus c'est encore mieux comme ça les stats sont encore améliorés donc voilà c'est tout pour elle voilà comment le jouer en fait c'est très simple voilà très très simple comment le jouer c'est voilà il n'y a pas d'autres solutions j'espère ça vous aura plu c'est pas la quai commenté dites moi si l'explication est top ou pas parce que je sais je me perds un peu c'est un peu compliqué à expliquer mais bon je pense que c'est pas non plus grand chose à comprendre j'espère que ça pourrait dire pas mal de monde et on va partir sur plusieurs petits épisodes là dessus sur les autres personnages comment les bulles moi je pense de cette façon là voilà donc on se trouve pour une nouvelle vidéo prochainement peut-être sur les autres personnages voilà n'est pas à dire si vous avez kiffé ça vous a aidé abonnez vous bientôt deux cas abonnés on s'approche des deux cas abonnés non plus que 100 abonnés donc ça fait vachement plaisir poser un petit commentaire un like et dites moi si ça vous a aidé et peut-être dédicace à toi mon qui j'espère que ça t'aurait aidé voilà et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo peace